En attendant d'être rénové, ce bâtiment accueille temporairement plusieurs personnes en situation précaire. Ses appartements ont tous trouvé preneur grâce notamment à la Fédération bruxelloise Unie pour le logement. Ici l'objectif évidemment dans un premier temps c'est de ne pas laisser les bâtiments vides. Le second objectif c'est d'accueillir des personnes qui viennent du secteur du sans-abrisme. Le troisième objectif c'est de permettre à ces personnes effectivement de retrouver un logement dans des conditions de bail du code du logement. L'association travaille main dans la main avec le logement bruxellois propriétaire des lieux pour proposer 24 appartements remis à neuf pour des personnes dans le besoin. Ça nous permet aussi de nous inscrire dans notre mission sociale première qui est de loger des gens. Alors effectivement ici on loge des gens qui ne sont pas dans le cadre d'une demande de location sociale mais qui sont dans le cadre d'une réinsertion au logement. Les logements pourront être occupés jusqu'au minimum fin 2024 mais attention ici on ne parle pas de loyer mais bien d'indemnité mensuelle. Une garantie locative sera également demandée aux occupants. Et donc l'indemnité d'occupation ici elle est de 350 euros par studio et 450 par appartement de chambre. Ça comprend une provision de charge de 150 euros plus une épargne forcée qui sera rendue à la fin de l'occupation pour permettre la constitution d'une garantie locative éventuellement. En 2024, deux possibilités. Soit on doit mettre un terme à la convention d'occupation et alors à ce moment-là effectivement les occupants devront quitter les lieux. C'est ce qui est prévu dans la convention. L'autre possibilité c'est qu'en 2024 on puisse encore prolonger de un an, de deux ans, voire de trois ans l'occupation des lieux. La fédération bruxelloise unie pour le logement ne va pas s'arrêter là et va développer prochainement un projet similaire avec le foyer Scarbecois et le logement Molenbecois.